La revue de l'ADN La revue de l'ADN, elle paraît tous les trois mois et elle a toujours pour objectif de fouiller une seule thématique. Ça nous permet à nous, l'équipe, de décrypter plus en profondeur ce sujet-là, de le présenter sous plusieurs angles. Et je pense que pour les lecteurs, c'est aussi la capacité de s'emparer de cette question et de comprendre les différentes dimensions du sujet abordé. La revue 19 de l'ADN parle de du cerveau. On l'a titré Game of Neurons, en référence évidemment à la série. Pour nous, c'était dire à quel point notre cerveau est devenu l'enjeu d'un business, celui du temps de cerveau disponible. Et comme c'est nous qui sommes le produit, il nous paraissait essentiel que nous puissions comprendre qui s'intéressait à notre cerveau. La grande interview de la revue de l'ADN a pour fonction de présenter un peu l'œuvre générale de la personne interviewée. On va évidemment poser et questionner sur qu'est-ce que la société du numérique a pour impact sur nos cerveaux et nos capacités cognitives. Shoshana Zuboff a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Capitalisme de la Surveillance, ouvrage dans lequel elle s'intéresse au modèle économique des géants du numérique, donc les GAFAM. Les ingénieurs de Google ont commencé, au sein de l'entreprise, à mettre en place un modèle qui allait devenir complètement hégémonique. et c'est un modèle qui repose sur la captation, l'extraction et l'analyse des données personnelles à des fins de publicité ciblée et à des fins de transmission d'informations de manière extra-ciblée. La captologie, c'est une discipline qui nous vient des États-Unis. A l'origine, il y a une intuition, celle que les ordinateurs allaient pouvoir nous manipuler et c'est une discipline qui est née dans les années 90. Donc on voit que l'intuition était assez précoce et pourtant elle s'est avérée complètement juste. D'un côté, on a la théorie, c'est la captologie, et de l'autre, on a la déclinaison pratique, c'est le design persuasif. Par exemple, si j'ouvre Facebook, le fait de pouvoir dérouler mon fil d'actualité à l'infini, ça c'est du design persuasif. Il existe des solutions pour lutter contre le design persuasif. Elles sont portées par ceux qui défendent ce qu'on appelle le slow web, qui est une vision du web qui repose sur trois piliers. La transparence, le respect des utilisateurs et la lutte contre justement cette technique qui nous capte l'attention. De la même manière qu'on a lutté contre l'exploitation abusive de nos données, on va devoir lutter contre l'exploitation abusive de notre attention. On détaille toutes ces solutions dans l'article de la revue. On a découvert qu'en fait, les cyborgs, non seulement ils existent, mais qu'en plus, il y avait différentes sortes de tribus de cyborgs. Pour mon article, j'ai interviewé des personnes qui ont décidé de se faire poser une sorte de boussole vibrante sur le torse. Donc concrètement, en fait, c'est un capteur qu'on fixe sur un piercing, et le capteur se met à vibrer en fait à chaque fois que la personne fait face au nord. L'idée, c'est d'acquérir un sixième sens. Donc en fait, souvent les personnes qui décident de se faire greffer ça le font pour utiliser un nouvel outil, mais plus pour étendre leur expérience sensorielle et pour développer de nouvelles capacités, voire créer de nouvelles sortes d'art. J'ai rencontré la pionnière de la communication intuitive avec les animaux qui s'appelle Laila Del Monte. Elle va nous apprendre que tout un chacun est capable de communiquer avec les animaux. Selon elle, si on arrive à mettre de côté nos cinq sens et rentrer dans une espèce d'état de conscience modifié, on peut réussir à échanger des paroles, des images, des odeurs, des sons avec les animaux. Ça prend le contre-pied justement des transhumanistes qui veulent augmenter nos capacités connues. Alors que là en fait, tout l'intérêt de cette pratique, c'est de dire qu'il y a une partie qui échappe à nos sens, dont on n'est pas forcément conscient, qu'on peut éveiller grâce à la pratique de la communication intuitive. On s'est dit qu'on ne pouvait pas parler du cerveau sans parler de l'intelligence. Dans son livre, Pascal Pic nous explique que nous devons apprendre à travailler avec toutes les intelligences. Pourquoi on est parti aussi des travaux de Pascal Pic ? C'est parce qu'il porte un autre regard en fait, sur les intelligences artificielles et donc il les intègre finalement comme un partenaire d'évolution de l'humanité. Ce qu'on va trouver dans ce portfolio, ce sont des images issues de chercheurs du monde entier et exclusivement des images d'expérimentation scientifique qui ont échoué. Donc des choses qu'on ne verra jamais dans les revues scientifiques par exemple ou dans les médias traditionnels. Ce qui est saisissant effectivement, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être vraiment très très belles, mais qui font écho à quelque chose de très anxiogène d'un point de vue scientifique. Par exemple, je pense à une prise de vue de réseaux neuronaux qui sont en charge de transmettre la douleur et qui ressemblent à un tableau de maître impressionniste et c'est vraiment saisissant comme paradoxe. Vous allez découvrir déjà ce qu'il y a dans votre cerveau et surtout les expérimentations qui sont à l'œuvre à l'intérieur et je pense que l'art peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir ça. Dans l'article que j'ai écrit, j'explore l'univers mystérieux des vidéos Oddly Satisfying. Pour résumer, il s'agit de vidéos qui procurent du bien-être et un sentiment de contentement aux personnes qui les regardent. J'ai monté une Weird Tech effectivement, donc j'ai fait une sélection des meilleurs, ce qui me semble être les meilleurs channels d'Odly Satisfying. On va avoir des vidéos d'audiologistes, donc c'est un métier qui consiste en général à retirer des bouchons de cire dans les oreilles. Je pense que l'article s'adresse à la fois aux personnes qui connaissent ce phénomène parce que c'est déjà souvent quelque chose d'assez compliqué à expliquer, même à soi-même. Et puis aussi, c'est un article pour les gens qui ne connaissent absolument pas ce phénomène, qui ne sont jamais tombés dans un tunnel d'Odly Satisfying et qui peuvent découvrir ce phénomène qui est parfois bien amusant, qui est assez rigolo. En fait, le principe de la rubrique Hashtag My Trends, c'est de nommer les tendances et les nommer pour les rendre visibles. Elles permettent de faire une sorte de mini-cartographie du monde d'aujourd'hui et des tendances qui émergent. À travers le vocabulaire, on montre les changements, les évolutions de la société. Les mots importants à retenir, ce ne sont pas forcément des mots que vous allez connaître, vu que ce sont des tendances qui émergent. Mais on a par exemple éco-anxiété, obfuscation... ... 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